Mesdames et Messieurs, bienvenue dans votre magazine, la redévabilité, la sécurité, vous le savez, c'est l'âme du pays. Quels sont les rapports entre les exécutifs provinciaux et les assemblées provinciales ? Les élections de 2023 auront-elles lieu ? Quels sont les préalables ? Et pour parler de toutes ces questions, nous avons invité pour vous le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité et décentralisation. Et à faire coutumière, Daniel Asselo, au Kitawa-Koy, et j'invite à prendre votre place ici sous ce plat. Bienvenue sur ce modeste plateau, Excellences, Monsieur le ministre. Prenez place. Comment vous vous sentez-vous ? Bonjour d'abord à vous, Monsieur Oscar. Je me sens bien. La redévabilité. Le gouvernement Samalukone de Kengé vient de totaliser une année, une année d'activité. Vous avez dans votre secteur quatre départements. S'il vous était demandé de faire un état des lieux, notamment par rapport au premier département qui est l'intérieur, qu'allez-vous dire ? Merci beaucoup. Je salue tous les compatriotes congolais qui nous suivent en ce moment ici pour parler du département de l'intérieur. Je me fais l'agréable devoir de vous rappeler que lorsque nous sommes arrivés au ministère, nous avons trouvé 17 provinces en crise, 17 provinces à problème. On sait qu'il y avait destitution ou déchéance de gouverneurs ou vice-gouverneurs. De par les assemblées provinciales ? Du fait des assemblées provinciales qui chacun, chacune, pour telle raison ou telle autre, avait estimé, bon à ce moment-là, de se débarrasser de son gouverneur ou de son vice-gouverneur. Ce qui fait que depuis, ce sont soit les vice-gouverneurs qui expédiaient les affaires courantes, soit les ministres de l'intérieur d'une province quelconque qui expédiaient les affaires courantes. Or, vous savez que dans la gestion des affaires courantes, la personne est limitée. Ce qui a fait qu'effectivement, il y a beaucoup de provinces qui avaient des problèmes de fonctionnement. Des problèmes de fonctionnement dû exactement à quoi ? Parce que c'est vous qui êtes le patron de l'intérieur. Ce n'est pas moi qui gère les provinces au quotidien. Les provinces ont leurs animateurs. De manière générale, si ce n'est pas un secret, les conflits qui ont existé et qui ont eu lieu entre les exécutifs provinciaux et les assemblées provinciales étaient dus à quoi ? J'ai appris, comme tout autre membre du gouvernement, que les conflits entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux étaient dus essentiellement à des questions d'intérêt, d'argent, parce que, semble-t-il, d'après certains gouverneurs partis, Ainsi, les assemblées provinciales pensaient que les gouverneurs étaient en train de gérer, étaient en train de mener une vie agréable par rapport à eux, les membres des assemblées provinciales. Ainsi, ils ne se comprenaient pas. Il y a toujours cette manière-là de se gérer qui faisait qu'en fin de compte, les assemblées provinciales prenaient la décision malheureuse, malheureusement, de se débarrasser des gouverneurs et les crises s'enlisaient. Et Daniel Asselo, la solution, c'était organiser les élections. Nous avons enregistré ce dernier temps. A la demande de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui, si je ne me trompe pas, lors du Conseil des ministres du 7 mai 2021, dans sa communication, m'a instruit pour que je puisse entrer en contact avec la CENI, de manière à ce que les élections soient organisées dans des provinces qui connaissaient cette situation de dysfonctionnement. Depuis lors, je me suis mis au travail, j'ai déposé deux fois les rapports, et ainsi, avec l'autorisation du gouvernement, j'ai dû saisir la CENI, qui s'est mise, elle, à son tour, à pouvoir se préparer pour organiser ces élections qui viennent d'avoir lieu. Est-ce que vous êtes content de la tenue de ces élections, vous, personnellement, en tant que patron de l'intérieur ? Pour avoir les rapports que nous recevons de gauche à droite, notamment, dans certains coins de la République, ces élections ont été maillées de corifions. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le fait que la CENI et mon ministère, nous nous soyons mis au travail pour l'organisation de ces élections. Au jour d'aujourd'hui, la question, à notre niveau, est réglée. On sait que les quinze provinces que nous avons listées viennent d'avoir des gouverneurs. Bon, les accotés des élections, nous apprenons que des choses pas très bonnes se sont passées. Il faudra les appeler ou les qualifier de corruption, tentatives de corruption, actes immoraux, ainsi de suite. Je ne sais pas vous le dire maintenant. Il y a des services de l'État qui peuvent nous aider à avoir des renseignements aussi précis sur les comportements qu'on aurait pu identifier dans telle ou telle province, ce qu'on peut appeler corruption, comme je disais. Là, je ne sais pas, mais c'est des actes indignes. C'est des actes qui ne peuvent pas honorer un pays de démocratie comme la République démocratique du Congo, qui a eu déjà à organiser trois cycles d'élections dans ce pays. Ce n'est pas bon, mais le résultat, c'est qu'à la demande du chef de l'État et du gouvernement, ces provinces viennent d'avoir des animateurs attendus. Daniel Asselo Okito Akoy, vous êtes vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, puisque nous parlons des élections. Vous nous confirmez à votre niveau qu'il y aura élection en 2023. Mais pourquoi vous voulez avoir du doute? Même quand vous constatez que pour ces élections, la CENI est en train de travailler. Mon ministère et la CENI, nous sommes en contact permanent et nous sommes en train d'organiser la chose, du moins en ce qui concerne le travail de cartographie que la CENI doit faire. Nous venions d'avoir une série de réunions. J'ai même vu la liste, la lettre du président de la CENI, mais rappelant ce qui devait être fait. Cela est en train de se matérialiser. Donc, à notre niveau, il n'y a pas de doute que les élections auront lieu en 2023. Il n'y a pas de préalables quant à ceux, par exemple, l'identification de la population, les recensements? Les recensements, l'identification de la population sont des opérations constitutionnellement reconnues. Ce n'est pas parce qu'on doit organiser les élections qu'on doit identifier le Congolais. Le Congolais a droit à une carte d'identité. Et c'est à l'issue de cette opération d'identification ou de recensement de la population que le Congolais devra avoir sa carte d'identité qui n'a rien à voir avec la carte d'électeur. Donc, il n'y a pas de doute à notre niveau. Si je comprends bien, les opérations d'identification, de recensement de la population ne vont influer en rien sur les calendriers électoraux. Ce n'est pas une condition pour que nous puissions aller aux élections. La CENI est en train de faire son travail. Son calendrier sera effectivement publié. Et les gens vont constater qu'à une date qui sera annoncée, la CENI va commencer à faire l'enrôlement des électeurs. Parce que c'est ça le travail qui lui est donné. Faire l'enrôlement des électeurs. Mais mon ministère, avec l'ONIP, nous allons d'ici là effectivement donner le goût pour que l'opération d'identification de la population soit faite elle aussi. Il n'y a pas de doute. La CENI a évolué. L'ONIP va évoluer de sa manière aussi. Et dites-nous comment évolue, comment se mène cette mutualisation, comment s'est fait cette mutualisation entre le ministère, la vice-primature justement de l'intérieur, le gouvernement avec la CENI. Le gouvernement de la République, par son excellence, monsieur le Premier ministre, a voulu qu'il y ait cette mutualisation des données, mutualisation des énergies qui pouvaient ou qui peuvent nous permettre en ce que nous puissions éviter des grandes dépenses pour la République, par exemple. Que nous puissions éviter de nous prendre beaucoup de temps pour ça. Et là, je crois que nous avons réussi. Et c'est pourquoi la CENI est en train de faire ce qu'elle fait. L'ONIP va commencer bientôt, comme je l'ai dit. Et la CENI, en fin de compte, va prendre les éléments, ces données, elle va les reverser au niveau de l'ONIP. Et le travail continuera comme ça en harmonie. Et le travail va continuer en harmonie. Nous allons prendre un autre département que vous gérez, parce que vous avez un grand portefeuille, il faut le reconnaître. Vous avez l'intérieur, la sécurité, la décentralisation et les affaires continuées. Nous allons parler des questions liées à la sécurité. Nous assistons aujourd'hui à la montée en flèche du banditisme urbain, de la criminalité, d'une part. Et de l'autre, ces bandits urbains font face à une police non formée. Nous assistons à des bavures policières. Je veux partir d'un cas. Un garde du corps d'un officier supérieur qui tue son chef par mégarde. Un problème se pose avec acuité, celui de la formation des policiers. Qu'est-ce que vous avez prévu pour cela ? Parce qu'on décrit, chaque jour qui passe, un policier par mégarde a tué un innocent. Chaque jour qui passe, un policier a mis la fin à la vie d'un innocent. Qu'est-ce que vous avez prévu pour redorer l'image de la police en sol congolaise ? Former un policier, c'est un devoir dans la manière de gérer le département. C'est un devoir. Et donc, nous n'allons pas former de policiers parce qu'un autre a mis fin à la vie de son chef. Mais c'est un devoir que l'Etat puisse former ces corps-là, les éléments de ces corps-là. Nous sommes désolés parce qu'à un moment donné, à l'espace de deux mois, ici à Kinshasa, quatre policiers ont mis fin à la vie de quatre personnes. Il n'y a pas qu'à Kinshasa, à Goma et dans d'autres villes de la République, nous assistons à des cas similaires. Nous le savons et nous n'avons jamais été contents de cela, paix aux âmes de ceux qui nous sont quittés dans ces circonstances-là. Mais je dis que c'est un devoir pour la République de pouvoir former ceux de ses compatriotes, ceux de ses citoyens qui décident de venir à la police ou à l'armée. Quand en ce qui concerne la police, principalement, le gouvernement de la République que gère son Excellence Jean-Michel Samaloukonde a conçu et même défendu un projet. Dans ce projet-là, il y a la page Police nationale congolaise. La formation est prévue. Mais vous savez qu'on ne va pas former des gens dans la masse. Il n'y a pas de recrutement. Nous allons commencer par le recrutement. C'est le recrutement que nous allons faire d'ici là. Ce recrutement nous conduira à pouvoir former ceux des policiers qui répondront à cet appel-là. Et qu'est-ce qui va changer dans l'entretemps parce qu'il y a eu des recrutements avant celui qui vous allait lancer ? Quels sont les critères qui seront mis en exergue dans le recrutement de ces policiers ? Les critères légaux existent certainement dans un document. A la nuance, c'est ici que nous allons tout faire pour que ceux des compatriotes qui viendront à la police aient quand même un petit niveau intellectuel requis. Parce que l'intellectuel, lui, même s'il n'est pas policier, même s'il n'est pas militaire, même s'il a l'essence de l'humain, il a l'essence de la réflexion, il a l'essence du respect des autres déjà avant qu'il ne soit policier, militaire ou tout autre. Et donc, nous allons peut-être renforcer ces critères-là. On ne peut pas continuer à avoir un corps constitué, en tout cas en grande partie, parce que je suis avec les officiers de la police qui déplorent la situation, la hiérarchie de la police qui déplore cette situation, où des parents dans une famille disent, ils regardent leur enfant, ils sont dans l'impossibilité de pouvoir continuer à l'entretenir, ils disent, il faut qu'il n'y a pas d'attendre la police. Ça doit s'arrêter. Donc, c'est une poubelle, la police devient comme une poubelle, un dépotoir. La police congolaise ne peut pas être un dépotoir. Ça, nous allons y mettre fin. Mais plus que déjà dans la police, il y a des policiers qui sont indignes, qui n'ont pas été formés, bien formés, qu'est-ce que vous allez en faire ? Vous allez les remettre sous le banc de l'école ou carrément vous allez les radier de la police ? Non, il me semble qu'ils ont la volonté de servir la nation. Il nous revient à nous, le gouvernement, il nous revient à nous, les responsables de l'État, de pouvoir les former. Nous devons les former. Ils feront corps avec ce que nous allons recruter et chacun, à n'importe quel niveau, pourra être formé pour être dignement au service de la République. Dites-nous concrètement, Monsieur le ministre, le vice-premier ministre, ça va se passer comment ? Parce que les besoins d'un homme sont vraiment imminents. Parce que quand vous allez à Ango, dans l'ancienne province orientale, c'est à peine que vous allez détecter un policier, peut-être par l'arme, son arme. Ils n'ont pas de tenue, ils n'ont pas de bottes. Et quand il y a un acte de civisme, on sollicite l'intervention de la police. Il faut peut-être aller prendre les policiers qui sont à 200 kilomètres, à 300 kilomètres, pour venir stabiliser un cas de trouble dans un coin de la République. Il y a un besoin énorme. Ça va commencer quand, ces recrutements ? La situation est bien connue de toute la hiérarchie de la République. Nous allons, d'ici là, lancer l'opération de recrutement des policiers. Seulement, voilà, il est prévu que nous puissions recruter et former plus de 6 000 policiers par an. Or, jusqu'à 7 minutes, les moyens ne sont pas encore à notre disposition, surtout que, voilà, les énergies de la République par rapport au budget sont encore tournées substantiellement vers l'est du pays où nous connaissons cette situation d'état de siège. Mais le chef de l'État nous a rassuré que, d'ici là, le gouvernement devra procéder au recrutement des policiers. Nous n'allons peut-être pas recruter d'un coup ce qui est prévu dans le budget, mais parce qu'il faut commencer par quelque part, je crois que nous pourrions commencer par un petit groupe. Et puis, nous avançons pour combler les vides que vous auriez constatés lorsque vous vous êtes retrouvés à Ango. Même dans le Nord-Kivu et dans plusieurs autres provinces. Partout, partout, nous savons qu'il se pose un problème d'effectifs des policiers. Là, il n'y a pas de doute, personne ne peut les... Et en termes de priorité, une fois les moyens mis à votre disposition, vous allez commencer par quelle province ? Ça, ça revient à la hiérarchie de la police qui, au vu de certaines contingences, devra décider d'envoyer à tel ou tel endroit. Ce n'est pas le travail du ministre que je suis. Parmi vos attributions, vous avez la gestion de la circulation des personnes et de leurs biens. Monsieur le ministre, conduire à Kinshasa constitue un véritable casse-tête, non seulement à Kinshasa, même dans plusieurs autres grandes villes de la République. J'ai fait allusion ici à la circulation routière. Désembouteillage monstre. À un certain moment, l'opinion se demande si la police existe. Comment remédier cette situation qui n'a qu'être trop durée ? La situation a trop duré, effectivement. La situation gêne tout le monde de telle sorte que la haute hiérarchie de la République s'est même donné le devoir de s'adresser deux fois en conseil des ministres à tous ses collaborateurs. Le devoir m'a été donné, en tout cas par rapport à ce qui concerne Kinshasa et d'autres villes, de pouvoir tout faire pour que cette situation des embouteillages à Kinshasa, je l'ai vécue à Lubumbashi dernièrement et même à Goma, que cette situation puisse changer. Je suis désolé parce que ce qui était nécessaire pour me permettre de faire le travail avec la police nationale congolaise n'est pas arrivé. Pour ne pas dire n'est pas arrivé à temps, mais n'est pas arrivé. C'est quoi exactement ? Le chef de l'État est revenu encore sur cette question. Vous venez parler des moyens, de la logistique ? Il faut la logistique. La police ne peut pas se mouvoir sans de moyens, sans de carburant, sans des moyens de locomotion. La police ne peut pas travailler. Elle travaillera comment ? Nous pouvons la qualifier de... C'est cette police-là que nous avons et nous devons l'entretenir. C'est ce que je dis. J'en parle même au conseil des ministres. Pour que la police puisse faire son travail convenablement, il faut mettre des moyens à sa disposition. Il n'y a pas autre formule. En attendant qu'on règle cette question des trous sur les rues de Kinshasa ou d'autres villes, on doit mettre des moyens à la disposition de la police qui doit avoir du carburant, qui doit avoir des camions, qui doit avoir de la bonne tenue. Parce que je vous informe ici qu'au mois de juillet, le 2 juillet, c'est déjà annoncé, c'est le Saint-Père qui arrive chez nous, en République démocratique et du Congo. Le pape, oui. Le pape. Mais je dis, à qui veut l'entendre, que lorsque un étranger descend de l'avion à Kinshasa, la première personne qu'il y rencontre, c'est un monsieur de la DGM ou c'est un monsieur de la police nationale. Ces gens-là doivent être bien habillés. Pas seulement pour la circonstance, ça doit être inscrit dans la durée. C'est un problème de principe. Je le défends comme ça. C'est un problème de principe. Notre police doit être bien habillée. C'est comme ça. Elle doit avoir une tenue convenable. Notre police, nos éléments de la police doivent manger, alors bien manger. Parce qu'ils sont venus répondre à l'appel. Nous devons les entretenir. Nous ne devons pas être là tout simplement en train de critiquer ces sujets-là. Quand nous ne les mettons pas dans les conditions de travail. Mais je suis seulement en train de constater que ce qui m'est demandé de pouvoir faire, je ne le fais pas à ces jours. Tout simplement parce que les moyens réclamaient pourtant des décisions prises par un conseil de ministre qui dit donner des moyens au ministre de l'Intérieur pour qu'il puisse faire le travail susceptible de faire arrêter les emboutillages à Kinshasa et dans les provinces. M. Daniel Asselo, je sais que vous châtiez bien les lingas, n'est-ce pas ? Vous les châtiez très bien. C'est l'une des quatre langues nationales. C'est vrai, on aura beau ajouter des colibés sur les policiers, mais côté de moi, je suis une population qui ne sait pas respecter le code de la route. On traverse quand on veut. Mais c'est à l'occasion de quoi on constate que... Pardon ? S'il y a la lingalia. J'ai dit qu'il n'y a pas de respecter le code de la route. Oui, quand on se prie, je suis un civil et un des deux. J'ai mandé un code de la route. On se prie et on se prie pour que les gens ont été en train de respecter le code de la route. qui a sauvé l'idée des gens, plus, et dont les gens nous sont occupés, et ils nous sont occupés de la police. Mais ils se sont occupés. Les gens ne sont pas occupés de la police. Ils deviennent de la police pour les gens nous permettent de le faire parce qu'il les gens nous sont occupés ici. C'est ça, il faut la combinaison de ces deux attitudes là. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, 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 c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est la discipline qui doit s'imposer. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. 10 minutes, 20 minutes. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. 5 minutes parce que vous avez pu accepter, que feu rouge… ils viennent d'aider, et qu'ils ne peuvent pas permettre que la circulation les aient mal. C'est au bénéfice de tout le monde. Pourquoi alors nous allons accepter de créer une race qui ne peut pas respecter mes besoins des gens ? C'est un profit de quoi? C'est un profit de ce qui veut dire qu'en tant que patron intérieur, il faut que le mbba soit en train de faire des bouts. Il faut que le mbba soit en train de faire des bouts. Il faut que le mbba soit en train de gérer des bouts. C'est pourquoi je dis que le policier a été assalé, et qu'il a été violé, il faut que le mbba soit en train de faire des bouts. Il faut que le mbba soit en train de faire des bouts, et qu'il faut que le mbba soit en train de faire des bouts. Non. Puisque nous parlons de la sécurité, j'ai dit tantôt qu'il y a une recrudescence, il y a une montée en flèche de l'insécurité dans les grandes agglomérations. J'ai fait allusion ici au phénomène Kuluna. en présence des éléments ou des bandits urbains qu'on appelle Kuluna la télévision. Quatre jours après, vous allez apprendre qu'à Selembao, vous allez apprendre qu'à Lugumbashi et à Amatadi, il y a eu des actes de banditisme urbain opérés par ces mêmes gens. C'est comme si la police était essoufflée. Non, la police n'est pas essoufflée. Je continue à dire que la police, quelles que soient ses insuffisances, ils ont des actes de bandit, ils ont des actes de bandit. Ils ont des actes de bandit. Ils ont des actes de bandit. Vous allez constater, les policiers morts, ils ont des actes de bandit. Il y a eu une certaine complicité dans Akati. À ce moment-là, on les traite comme tout citoyen congolais qui a violé la loi. Ce n'est pas parce qu'il est policier. C'est parce qu'il a rêvé. Il n'y a pas d'un motou. Il n'y a pas d'un motou. Il n'y a pas d'un motou. Ce n'est pas parce qu'il a la tenue de la police. Ce n'est pas une raison pour qu'il n'y ait pas d'un motou. Il n'y a 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 pas d'un motou. Il ne faut pas d'un motou. Il faut de la justice à s'occuper de cela. Ce n'est pas un problème où ils sont liés à qui les policiers. Ils se sont liés à ce qui a décidé de faire le motou. Ils doivent être sanctionnés. La sanction sera là. Parlons du programme de développement à la base des 145 territoires lancés par le Premier ministre et portés par le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo. Mais vous, en tant que patron de l'intérieur, vous gérez la province, vous gérez tous les exécutifs provinciaux. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ou qu'est-ce que vous comptez faire pour que ce vaste programme de développement à la base des 145 territoires puisse arriver à son terme et porter des fruits et de bons fruits? Vous allez être approprié pour que Tokoka soit concrétiser l'équilibre. Je n'ai pas eu de bons fruits et de bons fruits, mais je n'ai pas eu de bons fruits et de bons fruits et de bons fruits. Quant à moi, ce n'est pas parce que ça concerne les territoires que ce qui va se faire là-bas va passer par moi. Non, ça concerne les 145 territoires, mais je n'ai pas eu de ministère, pour que ce soit le plan, le développement rural, ce sont les finances aussi. et je ne sais pas si j'ai eu de bons fruits et de bons fruits. qu'on relie les Congos par des routes. C'est-à-dire que chaque territoire, il faut, il faut que la cause de la contacte par une voie de notre territoire. Donc vous allez constater que ce qui a réussi le programme aujourd'hui, c'est facile. C'est très facile. Très facile. Et le président Tisséke dit qu'il ne tient qu'à cela. Il faut que l'école soit en Tongama. Ici, le ministère, il y a un PST, il faut que l'on soit en Tongama, et il faut que l'on soit en Tongama. L'administration, il faut que l'on soit en Tongama, il faut que l'on soit en Tongama. Aller à l'intérieur du pays, vous allez constater que dans beaucoup de territoires, ce sont des vieilles maisons, nous laissées par l'administration belge, qui sont de telle sorte que quand vous y entrez, vous ne trouvez que des tolles là-bas, il n'y a plus rien, tout est trouvé. Alors, le président tient à ce que cela puisse se faire. Il y a un hôpital, un dispensaire, un centre de santé. Il faut parcourir autant de centaines de kilomètres pour que les moutons ne soient pas se faire soigner. à votre niveau, qu'est-ce que vous allez faire pour le succès de ce programme ? C'est faciliter la tâche, nous n'avons pas tout le monde qui est chargé, nous n'avons pas de réalisation, il y a un projet où il y a sur le terrain. Déjà, d'ici là, vous allez apprendre que nous devons désigner l'administrateur du territoire, Yassica. Vous voyez, quelqu'un qui est resté dans un territoire dix ans, il est administrateur du territoire. Cinq ans, il est administrateur du territoire. Qu'est-ce qu'il peut encore vous amener dans la réflexion ? Et le chef tient à ce que ce programme de développement de 145 territoires soit réalisé avec les nouveaux animateurs de la territoriale. Je suis en train, je suis sur le dossier dans quelques jours, je vais me libérer. Quand vous parlez de nouveaux animateurs, vous faites allusion au gouverneur de province ? Non, administrateur du territoire et leurs adjoints, le chef du secteur. Qui seront bientôt nommés ? Qui seront bientôt nommés. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, il y a un grand événement qui a été organisé ici à Kinkink, et à ça il n'y a pas longtemps, à l'invitation du premier ministre, tous les députés provinciaux ont pris part à un séminaire. Ils étaient en face du chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo. Ils ont parlé des vives voix, ils ont échangé, ils lui ont soumis leur désidérata, leurs préoccupations, leurs soucis quant au fonctionnement de leurs entités administratives. Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez nous rassurer que tous les problèmes qui ont été soumis posés au président de la République ont trouvé solution. Je crois que l'objet de ce séminaire-là n'était pas celui de voir les députés poser leurs problèmes. Mais c'était une occasion, une obéenne pour eux. Voilà, effectivement. C'était une occasion pour eux, pour nos compatriotes qui sont des députés provinciaux, de faire savoir à l'autorité les conditions sociales ou plus dans lesquelles ils sont en train de passer leur vie. Mais ici, substantiellement, l'objet était pour le président de la République de demander aux députés provinciaux l'accompagnement pour son projet de développement des 145 territoires. Ce qui a été accordé. Le message est passé et je crois que si vous revisitez vos éléments, vous pourriez retrouver les déclarations des députés provinciaux, les honorables députés provinciaux faites à nous. Déclaration de soutien à l'appel lancé par le chef de l'État pour ce programme-là. Mais quant à leurs préoccupations, notamment les arriérés d'indemnités, les arriérés des salaires, des frais de fonctionnement, des assemblées provinciales, certaines ont accumulé 20 mois, 12 mois, 15 mois d'arriérés des primes, des salaires. Où en est-on aujourd'hui ? Je partage le souci des honorables députés provinciaux pour le retard, le retard dans le paiement des émoluments, le retard qu'ils sont en train de connaître. Mais à la veille des élections des gouverneurs ici, j'ai aussi suivi qu'un de leurs représentants a dit qu'on avait déjà payé quelque chose. Je ne vais pas demander aux gens d'aller chez les députés pour dire nous avons appris que vous avez été payé. Mais au moins, il a été dit ou il peut même être confirmé qu'une partie de ces émoluments-là a été déjà payé. Mais dans votre lourde mission, vos tâches, vous êtes censé être accompagné par l'inspection générale de la territoriale, n'est-ce pas, qui est votre œil au niveau de chaque province, de chaque entité administrative. Mais il s'est fait que vos collaborateurs, les inspecteurs de la territoriale, pour la plupart, ont accusé plus d'une année de nos paiements. On est en train de réfléchir sur cette situation. vous savez que même l'inspecteur général de la territoriale a été suspendu. Le processus est là pour qu'on voie comment régler sa question. Pour sa réhabilitation ? De l'une ou de l'autre manière, on verra. Je n'ai jamais oublié que ce corps-là existe, qu'il est très important pour la République et pour mon ministère très principalement. Il y a des choses, sincèrement, à pouvoir régler parce qu'on ne faut pas qu'on gère l'État avec un peu du désordre. Je m'excuse, je ne veux pas trop entrer dans le détail. Daniel Asselo, je comprends. Daniel Asselo, Okito Akhoi, vous êtes le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Vous avez beaucoup de défis à relever, notamment au niveau de la Direction générale des migrations, au niveau des frontières de la République. Les frontières, donc, il ne cesse de les répéter, que les frontières de la RDC sont poreuses. Et comment vous comptez gérer les flux migratoires, les entrées, les sorties au niveau des frontières de la République parce que nous approchons 2023 qui sera une année essentiellement électorale. Cette question de frontières va au-delà du ministère de l'Intérieur. Ça va au-delà du ministère de l'Intérieur, mais c'est le ministère de l'Intérieur qui s'en charge. Ça veut dire quoi ? à l'est du pays pour ne parler que de ça. Vous savez qu'il y a ces vagues d'entrées de militaires qui se retrouvent chez nous portant des armes. Ce n'est pas un secret. qui viennent des jeunes Cézoux, mais qui ne sont pas des Congolais. Maintenant, quand un simple citoyen, un simple agent de la DGM se retrouve face à ces gens-là, quel est le comportement qu'il doit avoir ? Et donc, nous, comme gouvernement, comme responsables, nous devons réfléchir pour savoir comment nous pouvons protéger effectivement nos frontières. Comment les autres ne peuvent pas entrer aussi facilement chez nous, mais en armes. voilà l'aspect sur lequel je voudrais insister parce que c'est à moi de gérer les entrées et les sorties avec mes services. Mais ceux qui entrent surtout, comment ils entrent chez nous ? C'est un problème. Je voudrais espérer qu'avec la présence actuelle de la République démocratique du Congo, la organisation, il y a ma pays, il y a Afrique de l'Est. Le président Tshisekedi venait de prendre part à la dernière rencontre qui a eu lieu pour que certains pays voisins cessent quand même de nous déranger. Qu'ils sachent comment contenir le bateau de la bango. Ce sont des questions qui seront réglées au niveau de l'organisation dans la RDC et les membres. Voilà. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, les chefs coutumiers qui nous suivent m'en voudront si je vous pose cette question. La plupart des autorités traditionnelles estiment qu'ils ont abandonné leurs tristesseurs. on les voit c'est pavané ici à Kinshasa, un chef coutumier d'une certaine localité, d'une certaine chaufferie, mais qui passe trois mois, six mois à Kinshasa en train de chercher son arrêté. Dites-nous, ça se passe comment ? Je me pose la question de savoir pourquoi, tout en les saluant bien sûr, pourquoi ils se retrouvent en grand nombre pour la Kinshasa. Les autorités traditionnelles. Les chefs coutumiers citadins mais en tenue traditionnelle en train de circuler sur le boulevard, Vous les voyez en rang, en rang comme ça, ils se suivent comme des policiers les soirs, en rang comme ça, en tenue de nos autorités traditionnelles. Pourquoi tout ça, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Parce que, par principe, les chefs coutumiers ne viennent pas chercher son arrêté comme ça à Kinshasa. Lorsqu'il suit son dossier, normalement, s'atterrit sur la table du gouverneur de province, les gouverneurs de province rassemblent un certain nombre de dossiers qu'il envoie à Kinshasa pour que les ministres de l'Intérieur puissent prendre un arrêté ou désarrêté. Mais si l'arrêté en question traîne sur votre table, il vient lui-même faire les suivis. Il faut venir faire pression. Faire les suivis. Apparemment, c'est une pression. J'ai dit que c'est une pression. C'est une pression. On laisse le ministre faire son travail. Il y en a qui sont là-bas à l'intérieur ou qui viennent à Kinshasa se faire accompagner de certaines notabilités pour faire la pression sur les ministres. Alors que je suis en train d'attendre que mon représentant dans la province m'envoie des éléments pour me permettre de me prononcer. Mais quand ils viennent ici exercer pression sur moi, c'est comme des gens qui veulent m'amener moi à commettre des irrégularités. Et quand vous signez un arrêté, je suis en train de le vivre, mon cher frère. Vous signez un arrêté, le lendemain, c'est un problème. On crie dans ce village-là. Il y en a même qui vous rappellent les Kamounasap de triste mémoire. Non, si vous signez ça, si vous avez fait ça, c'est que vous vous attendez à Kamounasap. Mais il est difficile que vous puissiez vous retrouver en difficulté lorsque les dossiers quittent les milieux locaux, arrivent sur la table du gouverneur et s'atterrissent chez vous, le ministre de l'Intérieur des Affaires Coutumières pour ce qui concerne ce domaine ici, que vous puissiez vous retrouver en difficulté parce que la voie prévue a été suivie. Ce sont ceux qui ne veulent pas suivre la voie légale qui viennent faire des pressions à Kinshasa. Ça, je vous le dis, à 80% des chefs traditionnels que vous voyez à Kinshasa, ils viennent faire pression sur ma personne pour ne parler que de moi parce que c'est moi le ministre des Affaires Coutumières à ce moment. Ils sont en train de vous suivre, M. le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et Affaires Coutumières. Nous sommes en train de terminer cette émission. J'aurais souhaité que vous puissiez me donner la réponse à cette question en étant debout parce que nous sommes à la fin. Quel est le plus grand défi à votre humble avis qui vous reste à relever? Il y a plusieurs défis, bien sûr, mais quel est le plus grand défi que vous comptez relever dans la suite de votre mandat au sein du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kingé? La question de la sécurité pour l'intérêt de la République est un souci fondamental pour moi. Je voudrais effectivement vous dire que les secteurs de la police m'intéressent beaucoup et je souhaite que tout soit mis en œuvre pour que les services de sécurité, la police soient dans des conditions qui leur permettent de faire le travail parce que la sécurité c'est pour l'intérêt non seulement des institutions de la République, des personnalités politiques, mais il faut les voir beaucoup plus dans l'intérêt du peuple congolais dans son ensemble. C'est cela mon plus grand souci, le recrutement, la formation, la logistique pour la police nationale congolaise et d'autres services de l'État. Merci. Voilà, Mesdames, Messieurs, nous recevions sur ce plateau le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité et décentralisation à faire coutumière à bâton rompu. Il s'est étalé longuement sur les différents départements qu'il gère. À Nemo, il a besoin des moyens de sa politique. Merci surtout à vous tous de nous avoir suivis. Restez branchés sur le programme de la RTNC, surtout sur votre magazine La Redevabilité. Merci. Redevabilité, le rendez-vous de la vérité des faits.